Hello everybody, c'est l'heure du Haidlandi Party ! Encore une fois tournée à mardi, puisque le temps est absolument dégueulasse dehors et que je sais pas si la luminosité est bonne pour vous ou pas et je m'en excuse si c'est pas le cas Alors, déjeuner, la vidéo va être longue, j'ai lu beaucoup de manga, encore une fois donc je vais vous avancer la vidéo pour savoir où est-ce que vous devez aller pour appeler manga mais avant ça, je voulais vous dire que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo parce que je serai pas chez moi et que je n'aurai pas donc libre avec moi je pense pas qu'il y en aura une je me vois mal vous faire une vidéo depuis Disneyland je serai pas occupée donc voilà, excusez-moi et puis c'est tout, je vais attaquer donc voilà, alors je me suis fait plein de manga, c'est navrant la première série que je me suis faite, en la piochant je me suis fait, refait, ce que j'avais déjà lu il y a plusieurs années les tomes 1 et 2 de la série Dengeki Daisy qui est pas mal connu maintenant par Kiyosuke Motomi, édité chez Kaze j'ai un peu moins aimé ce manga avec une relecture mais ça reste un bon manga notamment j'aime beaucoup le Kurosaki donc le personnage masculin principal non pas parce que c'est un homme invrais parce que dans tous les mangas, dans tous les romans on en a un mais il est vraiment complètement taré limite bipolaire et c'est excellent à lire donc alors pour vous simplifier l'histoire c'est une jeune fille qui est là, qui s'appelle Teru son frère est mort, elle est toute seule, orpheline, sans parents, sans rien elle vit seule mais son frère, juste avant de mourir, lui a laissé un téléphone avec un certain personnage qui s'appelle Daisy qui est censé veiller sur elle il est tout le temps gentil, machin et comment ça vous dit ça ? que je laisse le bon résumé et en fait Daisy, elle le connait pas elle sait pas à quoi il ressemble elle le connait pas du tout juste à travers ses SMS qu'elle échange avec lui depuis plusieurs années mais il y a chose qu'elle sait pas c'est qu'elle va travailler avec Daisy à son lycée parce qu'il s'agit de son gardien de lycée et il y a plein de situations un peu incongrues qui se passent donc voilà, je vous conseille ça c'est pas mal c'est pas un Jojo tout nier, tout beau où il se passe rien là il y a quand même des petits pics d'action au fil des tomes donc c'est chopé, non voilà ensuite je me suis fait le tome 3 et 4 d'Immacorce de Daisy et Bouddha par Ikaru Nakamura édité chez Kurokawa et ouh c'est top j'aime trop c'est vraiment un manga apprend que pour de l'humour c'est un tranche de vie en fait donc il ne faut pas s'attendre à une histoire suivie c'est pas le cas c'est plutôt un peu comme des petits sketchs Daisy et Bouddha à la patidoire Daisy et Bouddha à la fête de l'école Jésus et Bouddha machin et puis on se marre mais moi j'étais mordre pendant ma lecture c'était un truc de fou et ça me plaît d'autant plus parce que ça traite de la religion avec pas d'érision mais avec légèreté voilà c'est plutôt le terme c'est parce qu'on ne se moque pas du christianisme ou du bouddhisme mais on s'éclate et je me languis d'ailleurs je pense que je vais m'emprunter les tomes 5 et 6 là parce que je vais à la bibliothèque tout à l'heure parce que j'aime trop tout simplement ils sont tout fins ça se lit très vite et c'est un enchaînement de sketch là par exemple je regarde vous avez Jésus et Bouddha dans les mondes de RPG enfin c'est excellent donc si vous ne connaissez pas encore ce manga je vous conseille vraiment ça peut plaire à tout le monde en fait parce que même si moi je suis athée et on comprend les différentes notions qui sont traitées du christianisme ou du bouddhisme c'est un peu les deux religions pour les nuls donc c'est excellent voilà et ensuite je me suis fait je me suis fait la suite du manga Strobed Edge par Yosaki Saka édité chez Kana j'ai un trou ? chez Kana j'ai eu raison donc voilà alors je vous montre un décès sur la tablette parce qu'en fait je les ai plus donc je me suis fait les tomes 3 à 10 soit 7 volumes ce qui n'est quand même pas négligeable parce que cette série est quand même elle est choupinou elle ne sort pas énormément du lot si vous voulez mais les dessins sont très jolis c'est prenant et donc vous ne lâchez pas votre bouquin même s'il ne se passe pas énormément de choses quand on y regarde bien mais ça m'a plu accro à la romance que je suis ça m'a plu donc voilà et notamment ce qui m'a le plus plu dans cette série c'est le personnage de Takne voilà je vous suis fait une petite image avec 3 images de lui parce qu'il est tout simplement magnifique qui est un peu l'outsider le mec qui essaye de draguer notre héroïne mais qu'on sait qu'il n'y a pas moyen qu'il se passe un truc avec lui mais je l'aimais trop ce personnage il était complètement déluré il était attachant il était parfait voilà je ne peux pas dire mieux voici alors en revanche le seul petit reproche que je peux faire à Stroop Edge c'est que ça va être un peu spoiler ce que je dis mais il ne se passe rien avant la toute 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 fin donc c'est un peu frustrant quoi parce que si vous devez attendre 10 putains de temps pour qu'il se passe quelque chose voilà mais bon ma chance a été que j'ai enchaîné tout donc attendez je vous dis peut-être des conneries je me suis peut-être fait du 2 au 10 ouais je crois que j'ai fait du 2 au 10 donc je me suis fait en gros toute la série donc voilà je vous conseille vous passez un agréable moment avec c'est sûr les dessins sont beaux je ne peux pas vous dire plus de choses pour vous donner envie voilà et ensuite le dernier manga que je me suis fait cette semaine alors je n'ai pas la couverture avec moi mais j'ai une image pour que vous voyez les dessins donc je me suis fait le manga Love So Life les tomes 1 à 3 qui est édité chez Delcourt je ne me souviens absolument pas du nom de la mangaka Kochikaere j'ai un doute j'ai regardé ce matin mais j'ai dû oublier donc voilà alors ça encore une fois c'est un manga en fait vous avez notre héroïne j'ai oublié son nom mince notre héroïne elle a 16 ans elle est orpheline et elle vit dans une résidence avec que des orphelins et son rêve est d'être directrice d'un centre aéré si je n'ai pas de conneries et donc pour se préparer à ça elle travaille à temps partiel en plus de ses cours dans une garderie et là-bas elle va faire la connaissance donc des deux petits que vous voyez là qui sont jumeaux Akane et Aoi et en fait leur tuteur va se rendre compte qu'il y a quelques qui arrivent à les malbés pour pas qu'ils hurlent tout le temps qu'ils ne soient pas trop capricieux et donc le monsieur va demander à notre héroïne de devenir babysitter chez lui à temps partiel aussi mais donc que pour ces deux petits neveux nièces et voilà le topo global sauf que ce manga je le trouve qu'il est très 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 mignon bon déjà parce que vous avez donc deux bébés qui sont des personnages principaux de l'histoire qui ont deux ans et ce qui me plaît bien c'est que en fait c'est pas vraiment un manga avec de l'histoire encore une fois comme ça peut être le cas avec Jésus et Bouddha je trouve que ce genre de manga c'est rafraîchissant en fait c'est vraiment un manga sur les plaisirs de la vie quotidienne vous avez les enfants en beauceau les enfants font Halloween les enfants font Noël les enfants font machin le Tanabata par exemple et c'est très mignon le Tanabata c'est le jour des enfants c'est une fête au Japon excusez-moi et voilà c'est mignon c'est trop chou ça paie pas de mine comme ça mais c'est un hymne à la joie de vivre et vous avez quand même une petite touche un peu sombre derrière parce que justement notre héroïne est orpheline elle aussi et que et que voilà elle se rappelle de sa vie quand elle était enfant toute seule et elle fait des comparaisons avec sa nouvelle vie avec ses deux nouveaux enfants donc c'est très choupé nous ça m'a fait un peu penser au premier tome de Fruit Basket voilà je sais pas trop pourquoi je sais pas c'est peut-être un peu les dessins un peu donc le fait que l'héroïne soit orpheline et qu'elle découvre une nouvelle famille je sais pas mais ça a des petites touches des ressemblances voilà et donc on arrive à bout des très nombreux mangas que j'ai eu cette semaine donc à peu près 15 voilà voici alors ensuite la semaine on va attaquer donc les romans la semaine dernière je vous laissais avec le livre Attirance le tome 1 le baiser des sirènes par Anne Greenwood Brown et j'arrive pas à quitter mon machin ça me saute qui est édité chez Milan dans la collection Macadam j'essaye de vous trouver la couverture en manipulant la tablette en galérant et saloperie pardon et je vous disais la semaine dernière que je n'étais pas vraiment emballée par le début de l'histoire voilà et c'est con parce que ça a été ça pendant toute ma lecture à dire vrai en fait je me suis pas du tout attachée au personnage de Calder donc notre homme personnage principal je l'ai trouvé froid pendant tout le roman et qu'enfin il a décidé d'ouvrir les yeux et d'avoir un peu de sentiments et qu'il s'est rendu compte qu'il avait des sentiments pour notre héroïne et j'avais un peu envie de lui dire trop tard mon gars t'es un peu déconné donc j'ai eu un souci avec ça j'étais pas j'étais pas avec lui j'étais pas du tout compatissante et tout bon ça me suit ça marche pas désolé j'étais pas du tout compatissante avec ce qu'il vivait même si c'est pas trop de sa faute lui non plus parce qu'il a pas eu une enfance toute jolie toute belle au pays des bisounours mais ça m'a pas plu donc je ne pense pas lire le suivant si je l'ai si on me l'offre ou quoi je le lirai mais sinon je pense pas me jeter dessus personnellement en plus c'est tombe parce qu'il vient juste de sortir voilà et ensuite je me suis fait un tome j'ai fini hier soir en fait le tome 3 de la série revenant qu'importe l'éternité par Amy Plum alors là encore une fois je vais me battre avec cette foutue tablette sauf que je trouve rien c'est une fatigue ouais bon pardon je trouve pas donc le tome 3 des revenants je pense que vous avez la couverture de plus encore que la vie en tête de toute façon vous aurez la couverture en bas donc j'ai lu pour mettre fin à la série pour finir tout ça et et c'est mignon là aussi c'est bien il se passe des trucs c'est très rythmé vous avez quand même beaucoup de soupçons sur comment va se finir l'histoire mais mais ça n'empêche pas que c'était intéressant il y avait de l'action donc voilà une bonne série qui se finit bien avec un rythme assez régulier donc je vous conseille si ça vous a plu les premiers tomes ou de commencer de la série si vous ne l'avez pas encore lu voilà c'était très brouillon aujourd'hui la vidéo je m'en excuse j'espère qu'elle n'est pas trop longue même si j'y crois pas des masses donc voilà et mes prochaines lectures et ben je ne sais pas parce que j'ai donc fini plus encore que la vie très très tôt ce matin si vous voyez ce que je veux dire plutôt dans la nuit et je n'ai rien attaqué entre temps alors je sais que côté manga oh purée je vais me faire les deux premiers tomes de Twinkle Star j'ai aussi Emma oh putain oh mon dieu si vous saviez c'est en équilibre précaire dans ma chambre ou sinon je vais me faire le gros tome de Emma ça vous les aurez donc la semaine prochaine et sinon côté romans une de mes prochaines lectures sera le tome 3 de Félicité Adcock Les anges sont de mauvais poils et également je vais me faire des livres de Hans Christian Andersen parce que je suis allée voir l'avant première de La Reine des Neiges et que j'ai envie de me faire d'autres histoires de cet auteur bref je vous abandonne bonne lecture bonne semaine bye bye merci